Aujourd'hui on se retrouve au bord de l'eau, au bord de cette très jolie mare, pour vous parler d'une plante indigène, une plante originaire d'Europe du Nord, le Meniantes trifoliata. Alors cette plante, celle-ci, elle fait partie de la famille des Meniantaceae. Alors trifoliata, vous voyez ici que le feuillage caduque ressort de l'eau en hiver, donc c'est un feuillage caduque donc en hiver ça disparaît, mais ça sort un peu de l'eau comme ça, en trois folioles, d'où le nom trifoliata, et d'où son nom aussi vernaculaire, le trèfle d'eau. Alors, il n'y a pas que les feuilles qui sont spectaculaires, on voit aussi ici de belles inflorescences qui démarrent en boutons roses pour s'ouvrir en belles petites étoiles blanches, et des étoiles blanches un peu froufroutantes comme ça, et ça s'ouvre entre avril et juin, plus ou moins. Cette plante, c'est en fait une plante subaquatique, c'est-à-dire que, semi-aquatique, c'est-à-dire que ça pousse dans l'eau, mais pas à une profondeur vraiment très profonde. On va le planter à plus ou moins 15 à 23 cm dans l'eau, si possible dans des gros paniers remplis de terres argileuses qui retiennent bien l'eau, et ainsi vous pouvez éviter que la plante ne colonise l'entièreté de la mare. Parce qu'en fait, cette plante a un rhizome rampant, et donc effectivement, si on la laisse faire, elle va finir par coloniser tous les pourtours de la mare, et c'est peut-être pas ce qu'on veut sur une mare. Cette plante va pousser à environ 30 cm au départ de son sol, donc elle va juste émerger un tout petit peu de l'eau, ainsi avec son feuillage et ses fleurs. Donc si vous cherchez une plante indigène facile à vivre, très rustique, pour mettre dans votre mare, et que vous n'avez pas trop peur qu'elle soit trop envahissante, surtout si vous plantez dans un panier, eh bien, pensez au trèfleau d'eau, ou megnantes trifoliata.